On va commencer sans plus attendre avec cette journée sur les deux programmes d'agrégation. Je vais tout de suite passer la parole à Judith Sarfati-Lanterre, qui est à l'origine de ce programme, comme vous le savez, et qui va le présenter. Sa communication s'intitule « La mélancolie dans Au cœur des ténèbres, le cul de Judas et l'acacia ». Ensuite, il y aura la communication de Béatrice Bloch, un temps de discussion, une petite pause et la deuxième moitié de la matinée. Merci Jean-Paul. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation. M'excuser pour l'austérité de cette intervention, vous n'aurez aucune projection en dépit du matériel sophistiqué qui est à notre disposition. Et donc je commence sur ce thème de la mélancolie. Alors pour souligner la pertinence d'une lecture des œuvres du programme à l'aune de la notion de mélancolie, je rappellerai en guise d'introduction quelques éléments que font d'emblée apparaître ces textes et quelques jalons de l'histoire de la mélancolie. Dans les trois cas, la diction de l'expérience s'accompagne d'une monstration de la difficulté à dire l'expérience, l'écriture relevant d'une quête aporétique pour ressaisir, transmettre et peut-être conjurer le passé. Cette aporie est liée aux expériences traumatiques auxquelles sont confrontés les protagonistes, expérience qui se trouve aussi indexée à un devenir collectif. La remémoration de l'expérience touche donc à ses répercussions intimes dans le tissu de la mémoire, mais aussi à la mise à l'épreuve et à l'ébranlement d'une communauté effective ou fantasmée, ou du moins ce qu'il en reste. L'acception de la notion de mélancolie, à partir de sa dimension humorale, puis nerveuse, jusqu'à sa reprise par la psychanalyse et la réinterprétation qu'en propose Walter Benjamin, permet d'appréhender cette double mesure individuelle et collective de l'expérience de l'histoire vécue comme choc traumatique ou expérience du choc, choc erlebnis, et en cela, elle présente un intérêt heuristique pour penser l'articulation au sein des œuvres, de l'histoire, de la mémoire et de l'écriture. Comme l'a souligné Iversan, la notion de mélancolie, même longtemps après l'abandon de l'humourisme, jouit d'une prégnance étonnante dans le discours médical, mais aussi dans le domaine des arts. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la doctrine médicale de la mélancolie, liée aux humeurs, rencontre la théorie astronomique avec Saturne, qui, comme la bile noire, est porteur d'une dialectique. Panowski souligne ainsi que l'astre froid peut produire des hommes entièrement tournés vers les choses matérielles, mais aussi, de par sa position d'astre le plus élevée, des hommes tournés vers les choses de l'esprit et même détachées de toute forme de vie terrestre. Par la suite, dans le champ médical, la théorie des humeurs cèdera progressivement la place à des théories plus scientifiques. Chez les modernes, la mélancolie devient ainsi un désordre de l'intelligence ou une excitation des fibres nerveuses. Mais le tournant décisif a lieu bien plus tard, quand Freud, dans les essais de métapsychologie, fait de la mélancolie un ensemble de formes cliniques qui l'opposent au travail du deuil. La mélancolie, associée à une prédisposition morbide de l'individu et à la pulsion de mort, est définie comme une réaction pathologique à, je cite, « la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction mise à sa place, la patrie, la liberté, un idéal, etc. » Par ces mots, la mélancolie se trouve ainsi non seulement associée comme l'ensemble de l'économie psychique à des déterminismes sociaux, mais aussi au rapport d'une collectivité à sa propre histoire. Cette articulation, qui n'est qu'esquissée par Freud, sera reprise par Benjamin, qui interprète à nouveau frais la compulsion mélancolique de répétition en l'associant à la crise de l'expérience. Par là, c'est aussi le récit de l'histoire qui se trouve affecté, dans la mesure où la pauvreté de l'expérience entraîne de nouveaux modes de diction de l'histoire et partant de nouvelles formes de récits. Alors, à partir de l'évocation de l'expérience de l'histoire comme expérience mélancolique, ce sont aussi des implications d'ordre poétique que je me propose d'explorer dans les œuvres du Corpus. J'en viens à mon premier point, la mélancolie comme expérience de la perte. Je rappellerai d'abord la définition freudienne de la mélancolie comme affection narcissique et deuil non surmonté. Alors que le deuil déclenché par la perte de l'objet aimé engendre habituellement, avec plus ou moins de résistance, un processus de désinvestissement libidinal de l'objet perdu, la mélancolie suppose un écart par rapport au principe de réalité. L'investissement libidinal se trouve déplacé et la perte de l'objet est reportée sur le moi lui-même. Elle se transforme ainsi en une perte du moi. Freud souligne ainsi que, je cite, « Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même. » Le travail du deuil suppose un détachement conscient de l'objet d'amour, quel qu'il soit et quelle que soit la nature de cette perte, détachement qui permet aussi une remémoration libératrice. La mélancolie témoigne au contraire d'une fixation à l'objet perdu, auquel le sujet en vient à s'identifier par la méconnaissance de l'événement qu'il en a privé, selon un processus inconscient d'incorporation pathologique. Freud souligne en outre un autre point important pour notre perspective. Les reproches que le mélancolique s'adresse à lui-même et qui signent l'effondrement de l'estime de soi doivent être rapportées à l'objet perdu, contre lequel s'énonce en fait la plainte. Car la plainte est aussi, comme le souligne Freud, une plainte portée contre, d'où la dépréciation de soi et la scission entre la critique du moi et le moi modifié par identification. Cette exception première de la mélancolie permet d'éclairer certains motifs diégétiques, mais aussi certains traits de la structure énonciative qui caractérisent les œuvres du programme. Je commence par les motifs diégétiques. L'expérience de la perte conditionne au sein des œuvres la fixation sur un centre absent qui est aussi donnée par les figurations frappantes qu'emprunte le récit comme un centre vide. Dans l'acacia, on pense bien sûr à la tombe du père qui est évoquée à la fin du premier chapitre. Le narrateur souligne non seulement l'anonymat de la tombe qui subvertit l'image de la mort glorieuse, épique, mais il donne aussi comme très probable l'hypothèse selon laquelle il ne s'agirait pas de la vraie tombe du père. Le passage signe donc non pas la fin de la quête, mais son début, ainsi que la première confrontation de l'enfant à l'absence et à la hantise de la disparition des corps. Hantise que manifesteront encore les images des corps digérés par la terre, ceux du cheval et ceux des soldats. Dans Au cœur des ténèbres, le cœur de Kurtz est enseveli sans cérémonie dans un trou fangeux, évoquant la mort infâme d'un corps dissous dans la boue, tandis que Marleau est épargné de justesse, mais pour devenir une âme errante dans les rues d'une Bruxelles devenue ville sépulcrale. La voix elle-même a disparu, laissant un vide au cœur de l'énonciation. Dans le cul de Judas, les images de la perte et du vide prennent un tour autrement plus horrifiant, à travers la mention des corps amputés ou manquants, la jambe arrachée de Ferreira, ou encore, je cite, « le corps mou et soudain désossé » de Macaco, page 116, ou « le trou sans lèvres » de la gorge du soldat de Mangando, page 177. Tandis qu'entaché du sang des blessés et livré à leur plainte, le médecin-soldat narrateur se trouve impuissant à les aider. Le vide est attaché aux images d'agonie et aux sentiments de culpabilité du narrateur, mais aussi au retrait de toute transcendance et au centre absent du sens, comme le figure encore la niche vide du dieu zombie dont le Soba Caputo a volé la statuette au moment de rejoindre le MPLA, épisode évoqué à la page 179. Je cite le texte, « Je pense que, quand je mourrai, dit le narrateur, l'Afrique coloniale reviendra à ma rencontre et je chercherai en vain, dans la niche du dieu zombie, les yeux de bois qui n'y sont plus. » Page 181. Dans les trois œuvres, ces images instaurent donc au cœur du récit une béance que le discours ne pourra pas combler et qui en constitue en même temps la source. Ainsi que l'a noté Éric Wessler, le mélancolique qui parle, tout comme le texte littéraire qui se réfléchit, font sans cesse retour sur eux-mêmes à la recherche de leur fondement, de leur centre fixe qui n'existe pas. Les affinités mélancoliques qui lient les œuvres entre elles se manifestent encore par les mouvements conjoints d'identification avec les disparus et de désappropriation de soi qui marquent le devenir des locuteurs et des protagonistes. Dans « Au cœur des ténèbres », l'emprise de Kurz sur Marlowe se prolonge au-delà de sa mort, justifiant la préservation de sa mémoire au détriment de la vérité, comme le montre le mensonge final prononcé devant la promise. Mais c'est la proximité physique entre les deux personnages qui suggère de manière plus troublante encore leur rapprochement. Ainsi le narrateur du récit cadre remarque-t-il la maigreur ascétique de Marlowe auquel songera encore le lecteur lorsque sera évoqué à son tour le corps décharné de Kurz à la page 261. Héritant d'un lègue impossible, Marlowe se présente paume ouverte en un geste apparent de don et d'enseignement, mais il ressemble aussi, selon le narrateur, à une idole, semblable encore en cela au fantôme de Kurz qui lui aussi s'est fait adorer. Dans l'acacia, c'est la mère qui, devenue veuve, fixe de son regard, je cite page 316, le fantôme d'un rêve incommunicable, sublime et foudroyé, et elle apparaît donc comme transformée elle-même par l'expérience de la mort. Elle est ainsi décrite dans le premier chapitre comme mortellement calme, monumentale, noire, mortellement résolue, page 24, figée dans l'expérience de la perte. Mais c'est aussi le brigadier qui, anticipant sa propre disparition, trouve dans le destin des figures parentales une anticipation de son propre devenir. La conjonction des dates entre la mort du père en 1914 et la mobilisation du fils en 1939, motivant la scansion « Et maintenant, il allait mourir » au chapitre 6, tandis que le brigadier, allongé dans le wagon qui le mène vers le front, s'identifie au corps momifié, puis putréfié de sa mère, dans une vision de lui-même comme, je cite, « insignifiant résidu de même pas quelques violentes réactions chimiques, quelques sulfureux bouillonnements de matières antagonistes et contradictoires, mais de 26 années de paresse et de nonchalantes inerties » page 161. Cette identification avec les morts, on la trouve encore dans le cul de Judas où le souvenir des morts revient comme une hantise qui n'est pas seulement de l'ordre de la vision, mais aussi de la possession. Je cite page 184, « Le type de Mangando et tous les types de Mangando et de Maribanguandoko et de César et de Musouma et de Linda et de Chiumé se lèveront de leur cercueil de plomb à l'intérieur de moi. » Dans les œuvres du corpus, la perte de soi et le processus d'identification aux morts visant à assurer leur survie fantasmatique relève donc d'un paradigme mélancolique, paradigme auquel on peut rattacher, outre ces motifs diégétiques, certains très discursifs et énonciatifs qui caractérisent ces œuvres. Alors j'en viens au marqueur énonciatif de la mélancolie. L'emprise mélancolique ne se manifeste pas seulement par les marques somatiques qu'elle laisse sur le corps. Comme le suggère l'apparence physique de Marlowe dans l'œuvre de Conrad ou dans le cul de Judas, le corps compulsif et alcoolisé du narrateur anthounien ou encore dans l'acacia, l'estrangement de la perception qui oscille entre hyperesthésie et insensibilité. Mais elle se manifeste aussi par des effets de dissociation de la voix dont témoignent les choix narratifs et les agencements énonciatifs à l'œuvre dans ses récits. Ainsi, de même que déjà dans la route des Flandres, l'œuvre de Claude Simon publiée 25 ans avant l'acacia, le changement de régime énonciatif avec l'alternance entre narration à la première personne et narration à la troisième personne pouvait être interprétée comme la séquelle traumatique d'un mois clivé. La guerre dans l'acacia qui est décrite à plusieurs reprises comme une expérience de désappropriation du corps propre produit des effets d'indétermination quant à la source de la voix narrative qui est focalisée tour à tour sur différents personnages de la fiction tout en étant intimement lié à la conscience du brigadier avec lequel le dénouement proustien tend à la confondre. Je vous renvoie aux dernières pages où le brigadier est assis devant une page blanche face à l'acacia de la maison familiale suggérant par là un devenir narrateur du personnage. Si le choix du narrateur extra-diégétique maintient néanmoins la distance entre celui qui écrit celui qui se remémore et celui qui fait l'expérience de l'histoire ce n'est sans doute pas par simple fidélité aux théoriciens du nouveau roman postulant l'impe commensurabilité entre le vécu et le récit incommensurabilité que figurerait le maintien de la troisième personne mais c'est aussi pour souligner la scission de l'être confrontée à l'expérience de la perte et au trouble de l'identité qu'elle engendre. Dans la monographie qu'il a consacrée à l'acacia Pascal Mougin a ainsi identifié une troisième temporalité je cite « future de la diction et passé de la narration » par laquelle le narrateur raconte non pas ce qu'a raconté son personnage principal ce qui relèverait comme le précise Pascal Mougin d'un type d'enchassement classique mais ce qui sera raconté plus tard par son personnage principal. Or il convient de prendre toute la mesure de l'écart qu'opèrent ces choix narratologiques qui contribuent non seulement au brouillage des sources de l'énonciation mais participent aussi de la figuration d'un sujet hanté par des images et des voix du passé dont il ne se dissocie plus. A cet égard le décrochage énonciatif le plus spectaculaire intervient dans le chapitre 10 intitulé 1940 qui est consacré à l'évocation de l'anachronique colonel qui, sabre levé est abattu par une salve de mitraillettes. Ce n'est qu'au bout d'une vingtaine de pages que la source des scènes décrites est soudain identifiée comme étant le récit qu'en fait le brigadier six mois plus tard dans la chambre du bordel. Je cite le passage page 295 « Comme si, » raconta le brigadier, « À ce moment, six mois plus tard, il était couché dans la chambre d'un bordel, son corps nu, amégrimé intact, étendu à côté de celui d'une putain qui faisait semblant de l'écouter, comme si c'était là quelque chose d'inconvenant dont un colonel n'a pas à se mêler, etc. » Dans l'ordre du récit, cette incise constitue en fait une prolepse qui annonce l'épisode du bordel évoqué dans le dernier chapitre. Le brouillage énonciatif coïncide en fait avec une incertitude sur la nature ontologique de la scène précédemment évoquée qui semblait d'abord acertée par l'autorité du narrateur premier avant que sa nature discursive ne soit brutalement révélée au lecteur instaurant entre l'expérience et le récit de l'expérience une médiation supplémentaire. Le procédé permet de problématiser la véracité factuelle du récit que l'autorité du narrateur premier ne peut valider tout en mettant en exergue la véracité d'ordre phénoménologique et la puissance de l'empreinte mnésique des souvenirs racontés. Qu'il ne soit pas dans les 20 premières pages du récit rapportées à la parole du brigadier suffit en effet à créer jusqu'au décrochage énonciatif un semblant d'effet mimétique. Pour le dire autrement, le brigadier semble non pas raconter les événements mais les revivre, hanté par des souvenirs radotant comme un vieillard ou un malade ce sont des termes qui apparaissent dans la même page imaginant ensuite la balle qui aurait pu le traverser le choc son corps flasque avec je cite les trous les déchirures du drap d'uniforme page 297. Les heurts de la structure énonciative témoignent donc d'un ébranlement psychique et physique vécu sur le mode de la répétition traumatique et de la dépossession dans le kutuda c'est une même voix à la fois hantée et scindée la hantise suscitant la scission du moi qui se fait entendre en empruntant des modalités sensiblement différentes l'effondrement du sujet sous le poids d'un passé mort se manifeste notamment par les voix qui s'expriment à travers celles du narrateur ainsi ce dernier peut-il enjoindre son interlocutrice de je cite laisser la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer cette scission du sujet donc c'était une citation page 186 cette scission du sujet qui semble parler autant qu'il parle apparaît comme un réflexe de défense en même temps qu'un prolongement traumatique de la guerre dans le présent dénonciation elle se trouve précisée dans le chapitre S dédiée au personnage de Sophia et tout entier construit sur l'opposition entre les images de réparation et de fusion amoureuse que rappelle l'évocation de la menthe africaine et les images d'un présent impossible où le narrateur se dit lui-même contaminé par le rire de Yen de l'homme de la piedée qui a assassiné Sophia alors que le rire de la jeune femme ouvrait à une réconciliation intérieure et même à l'image régressive d'un refuge dans le giron maternel le rire cynique du narrateur revenu à Lisbonne devient l'expression du mépris de lui-même de la haine de sa propre lâcheté et de l'impossibilité désormais d'une adéquation à lui-même dans le temps présent la parenthèse idyllique avec Sophia a volé en éclats de même que l'harmonie originaire qu'elle semblait avoir ressuscité le poids de l'histoire pulvérise l'osmose amoureuse au moment où le narrateur apprend de manière concomitante la mort de Sophia et son engagement politique l'image de l'accouchement employé pour dire l'irrémédiable séparation des corps à la page 173 donc celui de la mère et celui de l'enfant et celui du narrateur et celui de Sophia témoigne à la fois de la disparition et d'un arrachement du sujet à lui-même le narrateur dans le présent de Lisbonne se voit en je cite vieux garçon mélancolique page 67 jusqu'à recomposer le topos d'une mélancolie au miroir page 67 la vitre me renvoie le reflet d'un homme immobile le menton entre les mains dans lequel je me refuse à me reconnaître et qui s'entête à me fixer avec une obstination résignée au présent il s'émut en une créature vieillie et cynique qui rit d'elle-même et des autres du rire envieux donc c'est une citation excusez-moi une créature vieillie et cynique qui rit d'elle-même et des autres du rire envieux aigre cruel des défunts le rire sadique et muet des défunts le rire répugnant et gras des défunts en train de pourrir de l'intérieur page 175 c'est donc le fondement même de son présent et l'unité de son être que voit s'effondrer le narrateur qui s'imagine poursuivi par les rires moqueurs de l'enfant qu'il était dans un dédoublement qui dit encore le schisme des temps en même temps que la contamination de la guerre non seulement au présent libsboète mais à la pureté de l'enfance elle-même c'est à la page 36 dans Au cœur des ténèbres l'expression orale de la mélancolie dans le discours de Marlowe entraîne une fracture du cadre narratif par la mise en cause par Marlowe lui-même de l'effectivité de son propre récit qu'on songe aux nombreux passages où le chile de son histoire est rompu par les interpellations qu'il adresse à son auditoire déplorant l'impossibilité de mettre en mots son expérience et d'en cerner le caractère indicible invectivant aussi la surdité des marins et leur bonne conscience d'hommes civilisés L'indignité du récitant et de ses auditeurs marque la difficulté d'inscrire la voix saturnienne dans le monde concret et souligne là encore le lien atavique véritablement shakespearien entre le solipsisme du fils ou du légataire Marlowe et la voix d'outre-ton du père la voix de Kurz Sur le panneau je cite « Lisse comme un miroir » page 319 de « La maison de la promise » Marlowe se voit encore regardé par je cite « Ce regard persistant largement dilaté immense qui embrassait condamnait exécrait l'univers entier tandis qu'il croit entendre l'exclamation chuchotée l'horreur l'horreur » c'est un passage page 319 puis aux paroles prononcées par la promise viennent ensuite se mêler je cite « Tous les autres sons emplis de mystères de désolation et de chagrin le clapotis du fleuve le frémissement des arbres balancés par le vent la rumeur des foules la faible résonance des mots incompréhensibles criait à distance le chuchotis des voix qui parlaient d'au-delà du seuil des ténèbres éternelles » page 325 ainsi que l'a écrit Richard Pedot « La voix récitante de Marlowe devient ainsi un mélange hétéronome de souvenirs de voix dont on ne saurait dire s'il les a recueillies ou s'ils se sont ou si elles se sont emparées de lui » L'apparente incorporation des absents de leurs images et de leurs voix se double d'une impossibilité d'être au présent qui se marque notamment par une perte d'intimité avec la langue elle-même qui ne saurait désigner exactement la chose muette page 121 ou l'ineffable vérité c'est le unspeakable truth qui est mentionné à plusieurs reprises donc l'ineffable vérité entrevue par Marlowe et avant lui par Courte la langue à l'instar du moi scindé devient en effet dans les trois œuvres objet de soupçon et de dépréciation jamais les mots ne m'ont semblé aussi superflu qu'en ces temps de cendres dépourvus du sens que j'avais l'habitude de leur donner privés de poids de timbres de signification de couleurs affirme ainsi le narrateur Antonia à la page 56 le brigadier de l'acacia récuse quant à lui je cite l'usage établi de sons et de signes convenus c'est à dire suscitant des images à peu près nettes ordonnées distinctes les unes des autres tandis qu'à la vérité cela n'avait ni forme définie ni nom ni adjectif ni sujet ni complément ni ponctuation en tout cas de point ni exacte temporalité ni sens ni consistance citation de la page 280 mais il faut être sensible en même temps à ce que cette lucidité désabusée porte en elle de clairvoyance car la langue qui se trouve ainsi récusée dans chacun des trois textes c'est non seulement la langue qui oublie l'hétérogénéité fondamentale entre le vécu et le langage mais aussi la langue c'est aussi la langue euphémistique qui nie la violence de l'expérience ou la glorifie pour mieux l'intégrer dans un grand récit de l'histoire dont les fins consolantes et idéologiques sont justement empêchées dans nos trois récits l'expérience de la scission de l'être et du langage si elle témoigne d'un processus mélancolique participe en effet aussi d'une nouvelle poétique de l'histoire et j'en viens à mon second point l'expérience mélancolique de l'histoire à partir de la relecture de la notion freudienne de la de compulsion de répétition par Walter Benjamin d'une part et de la reprise des analyses de François Hartog sur les régimes d'historicité Jean-François Hamel analyse les effets produits par l'entrée dans le régime moderne d'historicité sur les poétiques de l'histoire en s'attachant aux formes de narrativité et au point de vue historiographique dont elle témoigne c'est-à-dire à une manière d'articuler le présent le passé et l'avenir et de penser la tension entre champs d'expérience et horizon d'attente alors par souci didactique je vais rappeler d'abord brièvement les deux paradigmes des poétiques de la répétition identifiée par Jean-François Hamel qui l'associent à un processus mélancolique et à un travail de deuil et qui nous permettront de montrer comment l'expérience mélancolique modélisée dans les œuvres configure une expérience de l'histoire qui ouvre en même temps des lignes de fuite dans le ressassement mélancolique le premier paradigme décrit dans Revenance de l'histoire caractérise des poétiques de l'histoire qui chercheraient à maintenir illusoirement l'unité de la tradition en niant la rupture des temps historiques selon une logique éminemment conservatrice celle-ci se déploierait notamment dans le réinvestissement des modalités héritées de la narrativité afin de conjurer la profonde différenciation des générations qui marquent le régime moderne d'historicité Hamel développe l'exemple de l'historiographie romantique et plus largement des politiques d'historiographie nationale indexées à l'idéologie du progrès qui ont cherché à emprunter aux narrativités traditionnelles des régimes chrétiens et anciens d'historicité leur fonction de structuration de la communauté cette poétique parce qu'elle s'inscrit dans la perspective continuiste qui nie la différence des temps assujettit les générations successives à l'histoire du passé et les contraint à la répétition du même l'historiographie est pensée selon le modèle esthétique du tombeau qui chante les morts du passé et les messies de l'avenir au détriment du présent de l'histoire c'est une citation de Hamel et qui s'inscrit aussi dans une perspective à la fois archéologique et téléologique pourtant elle relèverait du travail réparateur du deuil mais partant pardon elle relèverait du travail réparateur du deuil mais d'un deuil mensonger faisant fi des ruptures de l'histoire et de la différenciation des générations qu'on songe par exemple chez un Michelet à la constance des notions de nation et de peuple en dépit des soubresauts de l'histoire le second paradigme identifié par Hamel témoignerait quant à lui d'une acceptation des contradictions constitutives du régime moderne d'historicité et se manifesterait par une modification des narrativités héritées récusant toute synthèse unifiée de l'histoire le souvenir des morts ressurgit mais de manière disruptive sans que jamais soit niée la perte ou que le deuil puisse aboutir à l'oubli si la répétition caractérise aussi les poétiques de l'histoire associées à ce paradigme elle relève cette fois d'un versant mélancolique auquel Jean-François Hamel octroie une dimension clairement émancipatrice d'un côté donc la continuité de l'histoire et la répétition entre les générations caractérisent une poétique du deuil qui nie la perte dessaisit les sujets historiques de leur présent et les contraint à la répétition du passé de l'autre l'expérience mélancolique de l'histoire réintroduit la disruption et autorise une remémoration potentiellement libératrice en prenant acte de la radicale hétérogénéité des temps et j'ajouterai au regard des oeuvres de notre corpus de l'hétérogénéité des sujets dans le temps ce second paradigme identifié par Hamel rejoint de fait la définition traditionnelle de la mélancolie littéraire qui à partir de l'idée d'un effondrement du présent et de la perte d'une harmonie originaire associe la mélancolie moderne à l'impossibilité de rassembler et d'ordonner les fragments du réel les éclats dispersés du visible comme l'écrit par exemple Gérard Pellet elle est conscience qu'aucune loi d'ensemble ne peut délivrer du réel de la nature l'identité de l'originel l'apport de Hamel consiste à l'associer à de nouvelles formes de narrativité dont il trouve les premières manifestations dans le spleen baudelairien dans les oeuvres du corpus le premier paradigme relevant d'une histoire continuiste nourrit tout un corpus idéologique qui vient étayer l'idée messianique d'un destin national justifiant ainsi la mission coloniale ou l'entreprise guerrière dans l'acacia les récits héroïsants de la mort du père qui sont transmis par la mère et les membres de la famille et qui le représentent adossé à un arbre je cite comme un chevalier médiéval ou un colonel d'empire au moment où il reçoit la balle en plein front c'est à la page 320 permettent de l'associer enfin pleinement à la gainst maternelle qui compte dans sa lignée un général d'empire à l'instar du buste en marbre de ce même général qui trône dans la maison familiale le portrait peint du père défunt mentionné à deux reprises dans le roman surplombe lui aussi les vivants de son regard exigeant la cérémonie sur le plateau de Valmy décrite dans le troisième chapitre relève d'une même histoire édifiante et d'un même chêne de perpétuation répétition qui en l'occurrence tisse son fil de l'histoire révolutionnaire au mythe républicain dans le culte judas l'évocation des grandes explorations la mention de certaines figures comme Henri le Navigateur Cabral ou Vasco de Gama et plus généralement les références à la geste lusitanienne place en toile de fond de la guerre coloniale la construction d'une généalogie épique qui a contribué à la légitimité enfin dans Au cœur des ténèbres c'est dès le récit cadre que se fait entendre par la voix du narrateur premier l'évocation glorifiante des conquêtes et des explorations menées au nom de l'Empire à travers l'évocation des personnages pourtant sulfureux que furent Francis Drake et Sir Franklin personnages dont le narrateur rappelle ce n'est pas un hasard le titre de chevalier on a vu aussi dans le discours de la tente célébrant les bâtisseurs du monde civilisé une allusion à Thomas Carleil tous ces discours se trouvent battus en brèche au sein des récits soit que la nature des événements évoqués en constitue un démenti cinglant soit que la voix narratoriale exerce ses sarcasmes ou son ironie à leur rencontre ainsi dans le cul de Judas les corps des soldats désignés comme les descendants légitimes des cabrales et des gammas page 120 éclatent en morceaux sur les mines et dans une allégorie qui structure l'ensemble du roman la glorieuse croisade chrétienne des Lusiades se trouve renversée en désastre moral en naufrage individuel et collectif dans l'acacia les différentes représentations de la mort du père viennent corriger les récits familiaux liés à la geste épique jusqu'à figurer le corps comme la forme imprécise qu'offre au regard ces tas informes plus ou moins souillés de boue et de sang à la page 320 sur le plateau de Valmy la mention du drapeau détrempé par la pluie où la voix inaudible du soldat déclamant son hommage viennent introduire une ironie discrète qui subvertit la solennité du rituel et pour reprendre encore les exemples mentionnés l'éloge des figures de la conquête par le narrateur premier dans Au cœur des ténèbres se trouve d'emblée fragilisé par la parole de Marlowe qui sape l'autorité du narrateur premier ici aussi dit soudain Marlowe ça a été un des coins obscurs de la terre à la page 31 de manière générale c'est aussi dans les trois oeuvres le refus de donner sens au passé et le choix de maintenir son coefficient d'hétérogénéité le rendant inassimilable à une visée synthétique de l'histoire qui permettent de définir une poétique de l'histoire discontinuiste en même temps qu'éminemment mélancolique la résurgence des figures du passé sur le mode de la disruption la scission même du corps et de la voix des personnages manifeste le refus de la mémoire amnésique et le maintien d'une inquiétude à visée proprement politique le passé ne saurait être assimilé ni rédimé il fait retour non comme enseignement ou exemple à suivre mais comme interrogation critique et salubre adressée au présent l'incertitude touchant à la reconstitution du passé dans l'oeuvre de Conrad et de Simon les caractéristiques de la composition éclatée des textes chez Simon et Lobo Antunes les creux et les vides qui touchent à l'énonciation de l'expérience dans les trois textes témoignent encore de l'impossible synthèse du passé et de l'impossible ordonnancement des temps on voit donc à quel point la mélancolie est un éthos autant qu'une forme qui permet justement au sein de nos textes de donner forme à l'expérience sans nécessairement lui donner sens en guise de conclusion je rappellerai seulement certaines images qui me semblent réactualiser au sein des textes le mythe de Cronos dévorant ses enfants Cronos c'est-à-dire Saturne l'astre de la mélancolie donc image qui évoque la dimension conflictuelle de la mémoire et du rapport au passé c'est-à-dire à la fois la menace d'une dévoration du présent par le passé et en même temps la lutte irréfragable du présent pour échapper à l'emprise du passé dans l'Akacia l'histoire est ainsi métaphorisée en Ogresse engendrant expulsant puis dévorant ses propres soldats les enfants les soldats ses propres enfants les soldats pardon dans le culte juda la guerre spectaculaire spectaculairement personnifiée dans un passage du chapitre U voyage vers le Portugal sur les bateaux ramenant les morts jusqu'à venir s'incorporer au vivant du présent Lisboète et atteindre jusqu'au corps de l'interlocutrice elle-même je cite le texte page 194 elle c'est-à-dire la guerre elle étant vous dans le mouvement mécanique de vos hanches pendant le coït dévorant mon pénis comme un estomac digère indifférent la nourriture qu'on lui offre enfin la voracité maintes fois commentée de Courtes sa bouche qui profère une éloquence mensongère pour mieux engloutir les richesses d'un continent peut apparaître comme une autre figuration saturnienne qui en l'occurrence réactive le mythe en le politisant par sa recontextualisation dans le présent colonial je vous remercie merci merci merci